C'est la fin d'une longue cavale. Matteo Messina De Naro, le fugitif le plus recherché d'Italie, a été arrêté ce matin dans une clinique médicale de Palerme, où il recevait des traitements pour un cancer. Dernier chef présumé de la mafia sicilienne, il avait réussi à échapper à la police pendant trois décennies. C'est un grand jour pour l'Italie qui paie enfin ses dettes à ses martyrs, victime de la mafia, dit le président le procureur en chef du pays. C'est une grande victoire, dit la première ministre italienne. Nous pouvons montrer à nos enfants qu'on peut battre la mafia. Giorgia Meloni est ensuite allée se recueillir au mémorial en l'honneur du juge anti-mafia Giovanni Falcone, assassiné par De Naro en 92. C'est notamment pour ce meurtre, ainsi que pour des attentats à la bombe à Florence et à Rome, que Messina De Naro avait été condamné, en son absence, à la prison à vie en 93. Il était en fuite depuis. La mafia qui a mis l'Italie à terre est enfin finie, dit cet habitant de Palerme. L'arrestation de De Naro est symbolique en Italie. C'était le dernier parrain activement recherché après plusieurs arrestations spectaculaires depuis les années 90. La question qui se pose maintenant, c'est, va-t-il ou non coopérer avec la justice, se demande ce professeur de droit italien. Car les experts croient que De Naro, affaibli par la maladie, aurait pu être livré par des proches. Il pourrait décider de briser à son tour l'omerta en dévoilant les secrets de l'organisation clandestine et en livrant ses complices. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.